Vous aimez l'automobile ? Eh bien écoutez, ça tombe bien, moi aussi on va avoir plein de choses à se dire. D'ailleurs, à ce propos, j'attends à la fin de cette vidéo vos commentaires, vos réactions, parce que la passion se nourrit aussi des échanges. En parlant d'échanges de passionnés, aujourd'hui je vous propose un petit jeu. Souvent, on nous pose la question, tiens, si tu avais tant d'argent, qu'est-ce que tu achèterais ? Ou qu'est-ce que tu aurais acheté il y a tant d'années, pour savoir ce qui aurait pu monter ou pas ? Aujourd'hui, on va vous parler de deux voitures. Je vais convoquer vos mémoires, on va se positionner au tout début des années 90, quand Elton John sentait sacrifice, que Tim Burton sortait Edouard aux mains d'argent. Argent, sacrifice, voilà. Donc on va parler de deux voitures très opposées, très différentes. Et on va essayer de comprendre pourquoi l'une a connu une très belle tangente d'augmentation de sa valeur, et l'autre, étonnamment, beaucoup moins. En tout cas, plus chaotique. Tout ceci pour dire qu'au moment où on va acheter une voiture, où on se positionne dans cette réflexion-là, on peut avoir l'hémisphère droit de son cerveau qui prend un peu le dessus. L'hémisphère droit, c'est la passion, l'émotion. Ou, à l'inverse, l'hémisphère gauche, le côté plus logique, rationnel. Donc la différence entre un achat passion et un achat malin. Et on va expérimenter tout ça avec deux voitures. Alors, sur le ring aujourd'hui, à ma droite, on parle de l'audace, de la folie. On va parler de la BMW Z1. Et à ma gauche, quelque chose de plus rationnel, pragmatique, la Porsche. Mais pas n'importe quelle Porsche. La 911. Pas n'importe quelle 911. La version Speedster. Speedster série 964. Et ça va avoir son importance. Donc, reprenons rapidement. Pourquoi j'ai dit à ma droite l'audace ? Parce que finalement, ce Z1, il sort complètement du cadre de ce que fait d'habitude BM. On est au niveau de l'année 1985. Il y a un département spécifique qui est constitué pour donner un peu d'input, de motivation, à sortir des produits un peu nouveaux. BM se veut un peu dans cette audace-là. Et au bout de ces cinq ans, il propose et il présente le Z1. Donc déjà, le nom est tout à fait différent de ce qu'ils ont fait. Z, Z1, comme pour le premier des Z. On va voir ensuite qu'il y en a d'autres. Z pour Zukunft. Je n'ai pas fait allemand, mais je sais que ça veut dire avenir, futur. Et Z aussi, comme différent de ce qu'ils ont fait. Z, Z1, comme pour le premier des Z. On va voir ensuite qu'il y en a d'autres. L'essieu arrière. La forme de l'essieu arrière de cette voiture qui est tout à fait étonnante. Donc, pourquoi elle est étonnante ? Parce qu'elle est très compacte et elle a surtout une innovation absolument démentielle qu'on ne retrouvera jamais, jamais ailleurs sur aucune autre voiture. C'est les portes. Les portes qui sont quasiment absentes parce que quand on les ouvre, au lieu de s'ouvrir comme ça ou comme ça, elles glissent le long du châssis. Et donc, elles disparaissent quasiment. Ce qui permet d'avoir des configurations très différentes. On peut avoir la voiture entièrement ouverte puisqu'évidemment, il s'agit d'un roadster, donc un toit repliable. On peut replier le toit en position fermée, mais laisser une ou les deux portes complètement ouvertes. Donc, on a des configurations étonnantes. Et donc, la sensation qu'on a à son volant est tout bonnement unique, étonnante. Et c'est en cela que j'appelle ça de l'audace. De l'autre côté, on a la Speedster. Et là, on n'est pas du tout dans l'audace, on est surtout dans l'opportunité. Rappelons-nous deux secondes. La 356 Speedster, fin des années 50, sort. Et sa vocation, c'était de proposer un modèle beaucoup plus dépouillé pour avoir un prix d'entrée beaucoup plus faible. C'était surtout l'importateur américain qui avait demandé ça. Ils reproposent ça sur la série G. Énorme carton, 2200 et quelques exemplaires. Et surtout, avec un arrière, le côté turbo look, qui a été 90% de la production, qui a vraiment cartonné. Au moment où ils proposent ça, Porsche est déjà en train de présenter sa nouvelle génération, la 964. Ils se disent, le Speedster a vachement bien marché sur la série G. Pourquoi on ne proposerait pas la même chose sur le 64 pour gagner un petit peu plus d'argent ? Eh bien, patatrac. Ils ne se sont pas fait avoir, les clients Porsche. Ils ont assez peu acheté la voiture, même très peu, puisqu'il n'y en a eu que 936 exemplaires de produits. Et surtout, et ça, c'est en énorme importance, on va le voir, ils l'ont produit essentiellement, quasi uniquement, en version sur la baisse du Carrera 2 cabriolet. Donc, petit arrière, pas le turbo look massif, avec ce postérieur bien planté, qui visiblement avait fait la différence sur la série d'avant. Le marché. Donc, on parle d'une voiture, la Z1, qui a été produite à quasiment 8000 exemplaires, contre, je vous l'ai dit, 936 pour la Porsche. Donc, il y a forcément beaucoup plus d'annonces pour le Z1 qu'il y en a pour la Porsche, c'est d'une évidence claire. Les chiffres. 200 et quelques annonces pour le Z1, 36 pour la Porsche. Où sont les plus importants volumes en tant que deux pays ? Eh bien, forcément, pour la Z1, c'est l'Allemagne. Juste après, c'est la France. Même chose avec la Porsche. Donc, finalement, c'est intéressant de se dire qu'en se concentrant sur ces deux pays, on a plus de 50% des annonces. Ceci étant posé, ce sont les annonces aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est est-ce qu'il y a une évolution ou une décroissance dans le nombre de ces annonces depuis 3-4 ans ? Eh bien, finalement, c'est relativement stable. On a toujours à peu près entre 180 et 230 Z1 à la vente et on a à peu près toujours entre 28 et 40 Speedster à la vente. Donc, finalement, ce n'est pas ça qui aura forcément un impact sur les prix dont on va parler tout de suite. Alors, justement, ce qu'on va voir, c'est que finalement, ce n'est malheureusement pas l'audace qui a payé. C'est beaucoup plus l'opportunisme, le pragmatisme. La Z1 qui était à la vente autour de 94 000 euros 91 contre les 114 000 euros pour la Carrara, finalement, la Speedster, la Speedster n'a jamais perdu d'argent. Aujourd'hui, sa valeur en fonction des modèles est comprise entre 200 et 250 000 euros. Le Z1 a complètement plongé pendant un certain nombre de temps, considéré même comme un véhicule purement d'occasion avec la décroissance habituelle, et a commencé à prendre de la valeur qu'il y a à peu près 4-5 ans. Sauf que si vous nous suivez, vous avez vu un petit peu les épisodes précédents, le marché n'est plus porteur depuis 6-8 mois. Le Z1 n'échappe pas à cette constatation, donc a baissé. Aujourd'hui, les prix sont à peu près stabilisés entre 50 et 60 000 euros. On sait qu'il y a des exemplaires qui valent beaucoup plus et d'autres beaucoup moins en fonction du kilométrage et de l'état. Mais en tout cas, il y a un produit qui est aujourd'hui stabilisé autour de 60 000 euros et l'autre qui est beaucoup plus stabilisé autour de 200 000 euros. Ce qui veut dire que finalement, le pragmatisme est celui qui a généré le plus de valeur sur la voiture. Et le côté vraiment nouveauté et autre, finalement, ne se traduit pas sur le marché de l'occasion par une prise de valeur. On va parler deux secondes des enchères puisque, comme vous le savez, ce qui est bien et ce que j'apprécie avec les enchères, c'est qu'on sait si le produit s'est vendu et on sait à quel prix il s'est vendu. Dans les extrêmes, le record mondial du Z1 est de 155 000 euros récemment, vendu un peu moins d'un an. C'était la collection personnelle du groupe BMW, vendue à Munich pour une vente spécialement exclusivement des produits BMW. Il avait donc 0 km, c'était du neuf. Donc, ça donne à peu près l'énorme tangente maximum qu'on peut aller chercher sur cette voiture-là. À l'inverse, pour le Speedster, on a des prix qui dépassent le million de dollars. Oui, c'est aux Etats-Unis. Oui, ils ne se sont pas vendus. J'en vois certains qui me disent « D'accord, il est annoncé, mais il n'est pas vendu. » Ok, il n'a pas été vendu. Néanmoins, il s'est quand même vendu à pas loin de 700 000 dollars. Donc, on est sous les 650 000 euros. Mais ça donne quand même l'amplitude. Ça valait 10 000 euros d'écart à l'époque. Aujourd'hui, il y a une amplitude 2 x 5 pour les modèles les plus étonnants. Donc, moralité de cette histoire, ce qui fut un flop absolu pour la marque Porsche, s'avère être une magnifique opération financière pour ceux qui ont eu du nez. Un petit peu d'argent quand même aussi à l'époque pour l'acheter parce qu'il fallait se décider très rapidement autour de 93-94 pour le Speedster parce que, comme je vous l'ai déjà dit, ça n'a pas arrêté de monter. Donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a tout dit ? Eh bien non, on n'a pas tout dit. Surtout moi. J'ai oublié de vous parler d'un modèle, d'une version un peu méconnue, voire complètement ignorée sur le Z1. C'est le fameux RLE, Roadster Limited Edition, par Alpina. Il n'y en a eu que 66 exemplaires sur une année. Ils ont prélevé directement à l'usine des châssis et ils ont apporté quelques modifications très importantes. Ils ont changé le moteur qui sont passés au 2,7 litres, celui du B3, qui avait 200 chevaux, contrairement aux 6 cylindres de 1,5 litres de 170 chevaux pour la BMW. Et je dis ça parce que c'est souvent ce qu'on a reproché à cette voiture. C'était une voiture, certes, très audacieuse, très étonnante, un vrai délire d'ingénieur, mais il lui manquait quelque chose d'essentiel, surtout aux yeux de potentiels porchistes qui auraient pu se laisser amadouer par ces véhicules. C'est la puissance. Le Porsche avait le 3,2 litres, plus puissant, dépassait largement les 200 chevaux. La BMW pêchait par ça. Et donc Alpina a essayé de corriger. Est-ce que ça a une incidence ? Déjà, il y a une série très limitée. Il n'y en a eu que 66, comme je vous l'ai dit. Donc, il y en a très, 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 très peu à la vente. Mais effectivement, les quelques rares exemplaires qui se vendent sont beaucoup plus dans la tranche, 150 000, 200 000 euros. Donc, on sent à la fois que la production encore plus limitée et surtout, la bonne motorisation peut-être, sont un atout essentiel. Et finalement, cette valeur ne se juge pas uniquement à l'audace et au pragmatisme. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, non pas complètement d'ailleurs, parce que comme tout débat entre passionnés, on peut se poser la question de savoir aujourd'hui si l'évolution du prix qu'a connu la Z1 peut continuer et si effectivement, le Speedster a connu son plateau ou est-ce encore une chance ? J'ai envie de dire que le Z1 aurait pu connaître un autre destin en ayant une motorisation un petit peu différente. C'est dit, ils ne vont pas changer la motorisation. En revanche, on peut aussi, comme on peut le constater sur d'autres typologies de produits, se dire que quand des produits similaires de la gamme Z vont connaître un gros destin en termes d'évolution du prix, ça va forcément rejaillir et jouer sur le Z1 qui est celui qui a le moins à fonctionner. Le Z8 a connu une très grosse progression. ça devrait aider le Z1. Les Z3 et Z4 dans leur version M les plus puissantes auxquelles eux, ils ont eu droit, connaissent aussi une grosse évolution. Donc ça devrait jouer en faveur du Z1. Donc à la question est-ce qu'il peut connaître une grosse évolution ? Une évolution, je dirais, je mettrai un petit billet, je dirais oui. Pour le Speedster, on est chez Porsche, on est sur la 911. D'ailleurs, je vous invite si vous ne l'avez pas encore vu à regarder notre vidéo sur les tops et les flops sur la Porsche 911. Je dirais que oui, c'est un produit tout à fait typique. Même si sur les Speedster, les cadres qui ont existé récemment, ce ne sera pas certainement celui qui va connaître la plus grosse progression, il va se maintenir et il va continuer à progresser. Là où c'est beaucoup plus intéressant et pour conclure, et je vous demanderai d'ailleurs de mettre toutes vos réactions en copie, c'est qu'on peut ouvrir un tout petit peu le scope. Aujourd'hui, si on a cette possibilité et cette envie d'acheter une voiture, est-ce qu'on se limite à ces deux voitures ou est-ce qu'on va chercher un petit peu en dehors de ces marques ? Je vous propose deux modèles. Morgane, plus 8, dans les années 90. On passe sur un 8 cylindres 3,5 litres, atmosphérique. Quand même un look incroyable. On aime ou on n'aime pas, mais un look incroyable. est encore moins connu. Et là, j'en entends certains qui ont dit « Ouais, mais attention, avec la fiabilité, on parle de Porsche, là, il va nous parler de TVR, c'est complètement n'importe quoi. » Certes, ok. Mais on a la 350 SE, un produit complètement atypique. La marque TVR n'existe plus. Donc, l'histoire s'est arrêtée. Donc, forcément, les produits les plus iconiques de cette histoire vont prendre de la valeur. Voilà. Bon, je vous ai donné ma sélection. Je vous encourage à nous donner la vôtre. Soyez inventif. Soyez fou, d'ailleurs. Ça sert à ça. C'est cet échange dont je vous parlais au tout début. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le nous savoir. Vous faites une petite notification. Vous likez, vous commentez, vous abonnez. Bref, vous nous faites savoir avec tous les moyens que vous pouvez faire. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Et à très bientôt.